Jean-Laurena Martin nous fera visiter l'hôtel de Comon à Aix-en-Provence, où se tient cette fameuse exposition. Et je reviendrai quant à moi sur l'origine de la croix comme symbole du christianisme. Vous l'avez là devant les yeux, cette toile monumentale, elle est immense, presque démesurée, plus de 3 mètres de haut, 6 mètres de long, submergée de rouge, saturée d'un pourprintemps, un rouge qui attire la lumière, un rouge éclatant qui brûle et dévore comme un feu ardent, c'est comme si le tableau vous aspirait dans une sorte de nuée ou d'océan écarlate, dans une mer pourpre ou nage, la masse sombre d'un piano noir, des partitions qui sont plutôt beige et une immense contrebasse, contrebasse, ocre. Ce tableau vertigineux s'appelle le concert. Nicolas de Stal l'a peint seul dans son atelier d'Antibes face à la mer en 3 jours, puis il s'est jeté dans le vide par la fenêtre de son atelier. Il avait 41 ans. Le concert sera donc sa dernière œuvre, un immense cri rouge de désespoir. Ce rouge fait peut-être aussi écho à son enfance. La flaque écarlate de la Révolution russe, selon l'expression de Laurent Greisheimer, son très inspiré biographe, car c'est là, en Russie, à Saint-Pétersbourg, qui vient d'être à l'époque rebaptisé Pétrograde, c'est au cœur de la Révolution russe qu'a grandi le petit Nicolas. Ah, Coria, comme on le surnomme alors, il n'a que 3 ans et demi lorsqu'éclate la Révolution. Imaginez cette agitation et les fusillades et l'odeur de poudre, le tumulte, les blessés, les manifestations et partout le sang qui coule. Tout cela s'imprime évidemment dans son esprit et s'y imprime fortement. C'est une marque pour lui et à vie. Le petit Nicolas de Stahl n'est pas n'importe qui. Il est le fils du général Vladimir de Stahl von Holsten, qui est vice-gouverneur de la forteresse Pierre-et-Paul à Saint-Pétersbourg, très proche donc du tsar Nicolas II. Sa mère, Lyudmila von Lyubov-Berdignykova, est issue de la noblesse russe, apparentée à la famille du compositeur Glazunov. Avec ses parents et ses deux sœurs, Marina et Olga, le petit Colia vit derrière les hauts murs de la forteresse Pierre-et-Paul. On pourrait comparer d'une certaine manière et, sous certaines réserves, son enfance à celle d'un Nabokov. C'est l'enfance d'autres rivages, un peu d'une certaine manière. De l'extérieur, l'enceinte de la citadelle a l'air absolument lugubre. C'est d'ailleurs le cas, elle ferait frémir. Mais les Stahls vivent là, dans un hôtel particulier, tout à fait confortable, derrière une grille dorée, dans un luxe presque écrasant. Ils reçoivent énormément les hôtes les plus prestigieux qui soient. Ils offrent caviar et mets délicieux, champagne français, tout ce qu'on peut imaginer. Ce beau décor masque les troubles qui secouent de plus en plus Pétrograde. A l'extérieur, les paysans brûlent les terres, les ouvriers manifestent, s'arrêtent partout. La ville tremble. Les Stahls sont reclus dans leur hôtel particulier et eux aussi tremblent, pour d'autres raisons. Pendant une bonne partie de l'année 17, c'est à peine s'ils peuvent sortir de chez eux et leur quotidien devient de plus en plus précaire. Je cite justement Laurent Greisheimer. « Les enfants dînent à présent à l'office. On mange peu et mal dans une vaisselle en argent. Tandis que Nicolas a fini d'un soir une maigre bouillie, un domestique le regarde et murmure comme pour lui-même. « Mon pauvre petit ! » Dans son exclamation passe toute l'époque ce message qui signifie à l'enfant « Tu n'as pas de chance. Le monde ne t'appartient plus. » Alors les Stahls sont bien obligés d'agir. Il faut partir, il faut fuir cette Russie. La mère de Nicolas, dont le frère a été sauvagement tué, rassemble ses bijoux. Elle a tout un plan, bien sûr, dans la tête. La famille va se faire passer pour estonienne. C'est un peu la fuite à Varennes. Vous savez, on est complètement plongé dedans en ce moment, comme beaucoup de nos auditeurs. Bref, il va falloir se cacher d'une certaine manière, fuir comme on pourra. Il faut prouver la nationalité estonienne du grand-père de son mari, obtenir les documents. Et c'est la peur au ventre qu'a l'été 1919, toute la famille s'entasse dans un train de marchandises et finit par atteindre l'Estonie, puis la Lituanie. Les voilà à Vilnius. Là, on est en janvier 1920 et ils sont sauvés. Loubov de Stahl prend ses enfants dans ses bras. Les étreints, de soulagement, de bonheur, le petit Nicolas n'a que six ans à ce moment-là. Or, quelques mois plus tard, voilà que son père meurt. C'était une mort totalement inattendue, terrible. Moins d'un an plus tard, c'est au tour de sa mère de disparaître. Et avec ses deux sœurs, Marina et Olga, les voilà maintenant orphelins. Convoqués dans la chambre funéraire de leur mère, nous dit Laurent Greysheimer, Marina se recueillait pris, tandis que dans un coin, Nicolas et Olga se poussent et chuchotent. Quand il a fallu embrasser notre mère morte, on l'a embrassée en riant, raconte la cadette. Une pluie de rire pour étouffer la peine, des éclats d'inconscience pour conjurer le drame. Le sceau de la mort sera toujours nié, brisé, pour faire face à une énergie incandescente, pour faire place, pardon, à une énergie incandescente, écrit Laurent Greysheimer. Les trois jeunes orphelins sont donc placés sous la garde de leur marraine à ce moment-là. Elle les emmène à Bruxelles. La marraine sait qu'il y a là une riche famille d'origine sarde, les Friqueros, qui accueillent les orphelins. Emmanuel et Charlotte Friqueros ont déjà recueilli le descendant d'une autre grande famille russe, Alexandre Beresnikov. Le petit Nicolas découvre, si j'ose dire, découvre avec émerveillement, derrière la lourde porte de bois sculptée, cette maison bruxelloise, pleine d'enfants, avec sa grande bibliothèque, son terrain de tennis et sa salle de billard. Un vieux majordome en gants blancs qui accueille tout le monde avec le sourire. C'est une belle et grande maison. Rien à voir avec les splendeurs russes, bien entendu. Emmanuel et Charlotte Friqueros deviennent les anges gardiens du petit garçon qui va pouvoir fréquenter une bonne école. Ses professeurs l'appellent Niki de Pétrograde. C'est assez joli, ça. Et Niki, c'était le surnom du tsar aussi, apprend le français et se passionne pour la littérature, la poésie, l'écriture et bientôt la peinture. À partir de l'âge de 13 ans, l'adolescent maigre-lait, élégant dans sa veste de costume et son pantalon de golf, se met à traîner dans les galeries de peinture, les brocantes, les antiquaires. On doit le prendre un peu pour une sorte de frère jumeau de Tintin. Il passe des heures au marché de Bruxelles, scotchées devant les Rembrandts, les Vermeers, etc. Grand musée des beaux-arts au demeurant, des plus fascinants d'Europe. À cette époque, il se cherche, il rêve de devenir poète et puis le lendemain, non, il sera militaire ou cavalier. Mais à la fin de l'année 1930, il déchante. Ses études secondaires arrivent à leur terme et là, Nicolas n'obtient pas son certificat d'études. C'est un échec qui le bouleverse. Il s'effondre sur son lit, son père d'adoption. Donc Emmanuel, Fricaro, l'y retrouve et tente de lui remonter le moral. Allez, bois un coup pour noyer le chagrin, l'encourage-t-il en lui tendant une bouteille de vodka. Nicolas, les yeux troublés par l'émotion, boit quelques gorgées, puis il repose son verre et soudain, eh bien soudain, l'illumination lui est venue. Il dit, il lance comme un cri, comme un défi au monde, « Je serai peintre ». Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie du peintre Nicolas de Stal. Il a grandi à Saint-Pétersbourg, devenu Pétrograde, avant de fuir la révolution russe avec sa famille. Ça, on vient de le vivre avec vous. Ses parents meurent alors qu'il n'est qu'un petit enfant. Adolescent, il décide de sa vocation. Il est sûr de lui, il sera peintre. Alors quelles vont être ses influences ? Elles sont innombrables, je vous ai dit. Il se promène au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, on ne peut pas faire mieux. Il a là, sous les yeux, des Véronaises incroyables, des Vermeers, Rembrandt, Delacroix, Van Gogh. Et puis, il va y avoir les découvertes qu'il fait tout simplement à l'école des Beaux-Arts de Bruxelles, où il entre à 20 ans, dès 1933. Il va suivre là des cours de dessin antiques avec Henri Van Hélène, par ailleurs Grand Faucer, ça c'est une autre histoire. Il entre à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles, où il devient l'élève de Géo de Vlaminck. Vlaminck est, pour le jeune apprenti, vous imaginez, une révélation. C'est un maître, Vlaminck. Il appelle son élève tellement talentueux, le prince. Donc, il l'a repéré. Au milieu des années 30, Nicolas voyage, il parcourt l'Europe, il découvre Paris. Et alors là, c'est le tour de Cézanne, Matisse, Soutine, Braque, etc. Et puis en Catalogne, en Andalousie, à Barcelone, d'autres couleurs qu'il inspirent. À l'été 35, le jeune homme est carrément au Maroc. Et là, c'est Delacroix, si je puis dire. C'est là qu'il va rencontrer la belle Jeannine, Jeannine Guilloux. Elle a 5 ans de plus que lui. Elle est peintre. Elle est très talentueuse. Elle est d'ailleurs déjà connue, alors que Nicolas, lui, est encore en train de chercher sa patte, son style. Il tâtonne, et non sans difficulté d'ailleurs. Ils vont former un couple de peintres qui s'aiment, qui se soutiennent, s'encouragent, s'influencent mutuellement aussi. C'est une émulation amoureuse, il n'y a rien de plus beau. Et c'est peut-être Jeannine qui sera le véritable maître de Nicolas de Stal. Pourtant, de retour en France, à Paris, le couple va connaître de graves difficultés financières, je veux dire, parce qu'il faut bien le dire, leurs tableaux ne se vendent pas, ou en tout cas mal. De temps à autre, Nicolas, honteux, demande un peu d'argent à Emmanuel et Charlotte Friquero. Vous savez qu'il appelle papa et maman, ce sont eux qui ont élevé les orphelins. Juste avant la guerre, Nicolas et Jeannine font la connaissance d'une galeriste, Jeanne Boucher, qui trouvent pour le couple un logement provisoire dans un vieil atelier d'artistes, un atelier vide, mais pendant l'été 39, Jeannine tombe gravement malade et elle est de plus en plus affaiblie. Et Nicolas Lapin, Lapin, inlassablement, naissent sous son pinceau tous ces extraordinaires portraits de Jeannine. En janvier 40, le voilà mobilisé, comme tant d'autres. Il est affecté au service des cartes d'état-major en Algérie, puis au premier régiment étranger de cavalerie à Sousse, cette fois donc en Tunisie. Il est démobilisé en septembre après l'effondrement de l'armée française. Il rejoint Jeannine qui s'est installé à Nice. Il soigne sa compagne parce que, évidemment, que l'état de Jeannine est devenu très inquiétant. Et pendant les trois ans qu'il passe à Nice, Nicolas de Stal peint, peint furieusement. Son style est en train de naître là maintenant. On les voit, ça y est, ces couleurs tellement spéciales, ces paysages de l'arrière-pays niçois et puis ces compositions qui tendent vers l'abstraction, qui franchissent la frontière, qui deviennent abstraites. Il cherche, bien sûr, il cherche. Et parfois, on le voit détruire des tableaux qui ne lui ont pas plu. Alors, il casse le cadre dans un mouvement d'humeur, il déchire la toile et rien de plus violent, je trouve, qu'un artiste qui déchire sa toile. Et puis, il se remet à l'œuvre et il recommence. Ses œuvres lui paraissent toujours bien au-dessous de ce qu'il a dans la tête, de ce qu'il a besoin de faire sortir et d'exprimer. La naissance d'une fille, Anne, une fille qu'il a avec Janine, ai-je besoin de vous le dire, lui donne des inspirations nouvelles. Dans sa peinture, se dessinent les traits doux d'un enfant, des formes mystérieuses, un peu entre portraits et abstractions, si vous voulez, et dans des couleurs qui vont de plus en plus vers le vif, un rouge, un pourpre, un mauve qui bientôt feront parler de lui. Janine a retrouvé des forces entre-temps. Elle s'est remise à peindre, elle aussi, et dans leur couple, disons-le, c'est elle qui vend le plus, c'est elle qui est reconnue et qui expose. Lorsque des amis demandent à voir leurs œuvres, Nicolas répond, il vaut mieux voir l'étoile de Janine, sa peinture est plus aboutie, ne me demandez pas à voir quelques-unes de mes toiles, pas même une, de toute façon, j'ai tout brûlé. Ce n'est pas vrai, bien sûr, mais à côté de sa compagne, il a encore l'air, il se sent, lui, comme une sorte de débutant. À Nice, il va recevoir les conseils du peintre Alberto Magnelli et ce sont des conseils très encourageants. Vous devriez broyer vos couleurs, je n'ai pas le temps, répond Nicolas, vous devriez prendre ce temps-là. Au printemps 1943, Nicolas de Stal sent qu'il est en train de trouver sa voie. L'énergie vitale est de nouveau passée par lui, si je peux dire. Il a la fièvre d'un avenir plein de succès et qu'il voit là, qu'il entrevoit. Il sent qu'il doit aller s'installer à Paris s'il veut percer. Alors avec Anne, bien sûr, et Janine, il prend le train vers la capitale occupée. On est en pleine guerre, vous imaginez, printemps 1943. Alors, ils vont retrouver la galerie Jeanne-Bûcher là-bas à Paris, bien sûr, et de nouveau, elle va les aider. Elle installe les stalls dans un hôtel particulier inoccupé au 54 Rue Nolet. On est dans le quartier des Batignolles, vers le nord de Paris. Belle maison abandonnée de deux étages avec un jardin qui n'est plus du tout entretenu. Il faut imaginer ça, plein d'orties. Les meubles là-dedans sont entassés, poussiéreux. Nicolas et Janine ont de la chance de s'installer là, mais ils vivent, si vous voulez, dans un luxueux hôtel particulier, mais qui ne ressemble plus à grand-chose et surtout dans une pauvreté certaine, donc sans chauffage. Ils vont devoir utiliser des morceaux de bois de la bibliothèque pour se chauffer au moment où la température baisse. La nuit, dans le silence de Paris, Nicolas de Stal n'en peint pas moins. Et il peint avec frénésie. Et il peint avec ardeur. Il étale les couleurs à coups de couteau, des coups furieux. Il superpose comme ça les couches de pigments, efface, retouche, travaille sur un tableau puis sur un autre. Reviens sur le premier, il peint à la chaîne comme un ouvrier d'usine, dira-t-il. Il s'agite dans la nuit devant les châssis, les volets fermés, simplement à la lueur d'une bougie et les tableaux sont là, qui naissent sous sa frénésie et les tableaux s'accumulent et sur ces tableaux, un talent s'exquise, que dis-je, un génie est apparu. Alors vous nous plongez cet après-midi, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire du peintre Nicolas de Stal, Nicolas de Stal qui est en train de devenir un véritable génie de la peinture. On ne peint jamais ce qu'on voit ou croit voir. On peint à mille vibrations le coup reçu à recevoir semblables différents, disait Nicolas de Stal qui, c'est vrai, lorsqu'il est devant une toile est habité d'une forme de fureur impulsive et grâce à cette galeriste qui les aide grâce à Jeanne Boucher qui lui achète ses tableaux tout simplement et qu'il présente à de nombreux artistes, eh bien il va pouvoir faire sa place. Il obtient de participer à une grande exposition. On est en février 1944, toujours sous l'occupation. D'ailleurs, dans cette expostale va exposer aux côtés de Kandinsky. Le jeune peintre obtient un début de reconnaissance. Braque, Georges Braque, tombe en admiration devant l'étoile du Russe. Il le recommande à un ami, le père Laval qui est un dominicain passionné de peinture. Jacques, vous devriez aller voir Stahl, lui dit-il. Je vous en ai déjà parlé, ce jeune peintre malheureux comme tout. Il a du talent, faites cela pour moi. Et Jacques Laval va aider Stahl à être exposé, notamment dans un couvent de dominicains à Etiole, au côté de Braque. Peu à peu, Nicolas de Stahl commence à vendre ses œuvres, mais il se sent toujours sur un fil. Il faut travailler beaucoup, une tonne de passion et 100 grammes de patience, s'écrit-il. Ou encore, je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer inconnue. Et ce qui est terrible et passionnant à la fois, c'est que Jeanne, de son côté, fait le chemin inverse puisque elle s'est arrêtée de peindre. Elle est très, très affaiblie par la maladie. Nicolas est obsédé par la peinture maintenant et disons les choses, il ne s'est sans doute pas rendu compte de la dégradation de l'état de santé de sa compagne qui va finir par s'éteindre le 27 février 1946. Douleur inexprimable pour Nicolas. Jeannine, celle qui lui avait tout appris, celle qui lui avait transmis d'une certaine manière son fluide, son maître, si j'ose dire, a disparu. Et encore une fois, l'équilibre qui était si précaire, vous l'avez compris, l'équilibre s'effondre. Le vertige envahit le peintre. Certes, huit ans plus tard, Nicolas écrira le vertige, j'aime bien cela moi, j'y tiens parfois à tout prix en grand. C'est ce vertige qui lui fait produire les œuvres sublimes qu'il peint. Mais disons-le aussi, c'est probablement ce même vertige qui va le pousser l'année suivante à se jeter dans le vide de la fenêtre de son atelier d'Antibes après avoir achevé sa dernière œuvre, le concert. ce vertige qui fera dire à René Char, très proche de Stal après la mort du peintre, Nicolas de Stal nous laissant entrevoir son bateau imprécis et bleu, reparti pour les mers froides, celle dont il s'était approché l'enfant de l'étoile polaire. Bonjour Serge Le Gard. Bonjour Franck, bonjour Anissa. Bonjour Serge. Vous avez adoré cette exposition. Ah oui, je suis ressorti absolument transporté et merveillé par cette exposition qui se tient donc à Aix-en-Provence. Alors je dois dire que la beauté des tableaux était en plus pour moi complétée par une visite exceptionnelle puisque j'ai eu la chance de visiter l'exposition avec Gustave de Stal, le dernier enfant de Nicolas de Stal et puis bien évidemment aussi sa petite fille Marie du Boucher qui est une historienne de l'art, grande spécialiste de l'art de son grand-père. Vous étiez, si l'on peut dire, en famille. J'étais en famille, absolument. Sous le soleil de Provence qui a été celui de Nicolas de Stal vers la fin de sa vie. Oui et l'exposition est vraiment basée sur une période assez courte puisque c'est au fond, j'oserais dire, la dernière embellie véritablement de la vie de Nicolas de Stal puisque comme vous l'avez dit, il se suicide en 55 et l'exposition est sur la période 53-54. Nous la visiterons tout à l'heure à vos côtés cette exposition. Avant cela, nous aurons revécu un certain nombre des grandes étapes d'une vie que grâce à Mathilde Hirsch j'ai brossée un peu à la manière de Stal à grands traits mais qui nous réserve encore un certain nombre de surprises. Franck Ferrand Franck Ferrand, cet après-midi vous nous emmenez au cœur de l'histoire de la vie romanesque du peintre Nicolas de Stal et nous allons découvrir cet homme, ce peintre, ce génie avec votre invité. Vous recevez Serge Legay, il est conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts et grand spécialiste de la peinture dans le cœur de l'histoire. Difficile de classer Nicolas de Stal dans la peinture du XXe siècle finalement Serge Legay. Moi, simplement pour l'instant je me suis amusé à raconter sa vie mais comment raconter l'artiste ? Qui est-il et de quelle école peut-on le rapprocher ? J'allais dire que c'est la question la plus difficile à laquelle il faut répondre. C'était le but. Mais j'avais compris. Mais je pense que c'est tout simplement la grande difficulté puisque d'ailleurs Nicolas de Stal lui-même refusait absolument d'être classé dans une catégorie quelconque. C'était quelque chose qui l'auripilait. Il détestait ces familles que l'on faisait dans le domaine artistique. Alors les spécialistes l'ont rattaché à différents mouvements. Certains le placent dans cette famille très hybride qu'on appelle l'école de Paris. D'autres disent que c'est un maître de l'abstraction. D'autres que c'est un artiste de l'art informel. Et ce qui est surtout très très déroutant et à mon avis le plus fascinant chez Nicolas de Stal c'est que Nicolas de Stal a eu un cheminement à rebours de ce qui se fait normalement. C'est-à-dire qu'à l'époque où il travaille sa peinture dans les années 40 il a une peinture qui relève de l'abstraction. Et puis quelques années plus tard vers 1948-1949 il y a ce que André Chastel a appelé une involution. C'est-à-dire qu'il revient à la figuration. Ce qui va être extrêmement mal compris d'ailleurs par beaucoup beaucoup de critiques de l'époque. Alors Dieu sait si j'admire infiniment André Chastel et nous avions visité ensemble d'ailleurs il y a de nombreuses années une très belle exposition qui lui était consacrée à ce grand critique à ce grand connaisseur historien de l'art. Mais là si André Chastel s'était trompé et si au lieu d'un retour à la figuration nous allions vers une surfiguration. C'est-à-dire que en comment dit-on quand on passe le mur du sang en franchissant le mur de l'abstraction Stahl était arrivé à une sorte de surfiguration. Oui et puis il a aussi une chose extraordinaire c'est qu'il a pratiquement quand il le fait 20 ans d'avance parce que beaucoup de peintres qui sont des grands maîtres de l'abstraction vont avoir la même réaction mais de façon différente qui sera celle de progressivement se rapprocher à nouveau de la figuration et c'est vrai que la peinture de Nicolas de Stahl en dehors de quelques années où on est vraiment dans des recherches qui relèvent de l'abstraction est une peinture qui reprend des thématiques qui reprend des sujets qui sont des sujets qu'on peut parfaitement identifier entre autres ce qui a été un choc absolu pour la critique c'est en 1952 lorsqu'à la suite d'un match de football on est tout à fait dans l'actualité il va faire une série sur les footballeurs et là il n'y a pas de secret on voit très bien le phénomène de la couleur mais mettant en scène l'idée qui était tout simplement le match auquel il avait assisté au Parc des Princes et donc il y a chez lui ce besoin de se replacer dans cette sorte de culture j'oserais dire un peu classique parce qu'il faut aussi noter une chose Nicolas de Stahl est un homme à la grande culture déjà par son milieu par son éducation par ce que vous avez très bien évoqué Franck toutes les visites qu'il a pu faire dans les grands musées d'Europe il est nourri de peinture il connaît la peinture il connaîtra aussi admirablement la musique qui aura un rôle capital dans sa progression artistique et tout cela fait qu'au fond il y a chez lui cette espèce de passage qui à l'époque dans les années encore une fois 40-50 sidère la critique parce qu'il revient à la figuration mais c'est ce que beaucoup d'artistes feront 20 ans plus tard il est donc aussi dans une sorte d'évolution et pas d'involution et si on monte d'un étage si je puis dire il revient aussi à l'atelier nous avons suffisamment dans cette émission avec vous évoqué la révolution coraux si l'on peut dire et tous ces peintres qui sortent de l'atelier et vont installer leur chevalet dans la nature lui si je puis dire fait le contraire il revient à l'atelier oui d'ailleurs puisque vous me tendez la perche mon cher Franck je ne peux que dire à quel point puisque j'ai eu la chance de participer à beaucoup d'émissions avec vous ce fut un bonheur de chaque instant vraiment de participer ces échanges et ces émotions que nous partageons tellement sur la peinture et bien c'est vrai donner à voir par la radio et Dieu sait qu'Anissa à chaque fois avec ses commentaires nous donne aussi à chaque fois ce regard qui est le regard à travers les tableaux que l'on a envie de découvrir et bien c'est vrai que le travail de Nicolas de Stal est un travail qui abandonne très nettement le travail sur le motif il y a vraiment cette idée chez lui du retour à l'atelier alors bien sûr de temps en temps il y a quelques études par exemple quelques dessins mais le travail est un travail en intérieur et là il y a cette réflexion ce que j'appelle l'intelligence de Nicolas de Stal qui est de rationaliser de réfléchir sur ses perceptions sur ses sensations c'est à dire qu'il y a eu le choc du contact avec le sujet et il y a le besoin de laisser décanter tout cela et d'arriver à une sorte d'épure qui est vraiment pour moi l'une des caractéristiques de cette peinture ce qui est très extraordinaire au delà de l'épure c'est la fébrilité de la création tout ça se fait vite par mouvements d'impulsions pures et puis en même temps l'incroyable placidité tranquillité de compositions qui sont très méditatives contemplatives je pense que Nicolas de Stal c'est aussi un homme de tous les paradoxes tempéraments alors très slaves pour tomber dans les lieux communs mais c'est vrai quelqu'un qui passe par des moments d'enthousiasme absolu des dépressions totales et dans son art on retrouve aussi cette fébrilité en même temps il faut quand même imaginer qu'il meurt à 41 ans il a peint plus d'un millier d'oeuvres et quand on sait qu'il en est détruit peut-être pratiquement autant c'est hallucinant c'est une production frénétique véritablement et donc il y a chez lui ce que vous dites très bien ce besoin de s'exprimer d'une façon première à travers la peinture et en même temps d'admirer de laisser passer la lumière le silence quelque chose d'éternel c'est très russe ça peut-être aussi oui je pense qu'il y a il y a chez lui cette sorte de besoin je dirais que même il y a une sorte de mystique même de la nature je trouve que dans les paysages on a très souvent une atmosphère qui est une atmosphère qui transcende le sujet et on arrive à quelque chose qui vraiment donne ce sentiment d'une sacralité des choses tout à fait éblouissante dans la peinture de Nicolas de Stade et une évolution technique permanente il aura tout essayé c'est hallucinant encore une fois sur une période tellement courte il va commencer par des tableaux qui sont dans des couleurs souvent assez sombres avec par la suite une exaltation de la couleur totale donc on passe du sombre au clair ce qui n'empêchera pas qu'il revient au nocturne par exemple dans les toutes dernières recherches et puis également la technique on commence par des couches de peinture qui sont travaillées superposées des jeux de matière il travaille au couteau il travaille à la truelle et puis à la fin il va travailler sur une peinture qui est une peinture posée de façon très délicate avec des brosses des tampons de gaz des tampons de coton la période provençale celle de l'exposition d'Aix-en-Provence c'est exactement ça il y a une fluidité dans la peinture qui n'est plus du tout les empattements qu'on avait connus au préalable cette exposition de l'hôtel de Comon cette exposition d'Aix-en-Provence nous allons la visiter dans un instant Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et jusqu'à 15h Franck Ferrand vous nous plongez au coeur des tableaux du talentueux Nicolas de Stal le peintre que nous découvrons grâce à votre invité Serge Legat il est conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts il faut vous voir Anissa parce que ça vous avez l'air très sérieuse mais vous êtes en train de feuilleter le catalogue que les éditions à Zan d'ailleurs avec l'hôtel de Comon et Culture Espace viennent de publier vous étiez en arrêt devant l'arbre rouge c'est peut-être un de mes préférés avec la plage de Syracuse que je viens de découvrir aussi ce sont deux tableaux que j'ai beaucoup aimé dans l'exposition effectivement quel format d'ailleurs ? ce sont souvent les tableaux présentés à l'hôtel de Comon sont dans l'ensemble plutôt des petits ou des moyens formats il n'y a pas de grand format Dieu sait que Nicolas de Stal a aussi réalisé des très grands formats vous parliez du concert son dernier tableau c'est un grand format mais là on est plutôt dans des petits et des moyens formats et quel est le concept de cette exposition de l'hôtel de Comon alors d'abord il faut expliquer qu'est cet hôtel de Comon même si Lorena nous dira tout à l'heure elle nous le fera visiter c'est un très bel hôtel particulier déjà le lieu est une splendeur parce que c'est un merveilleux hôtel particulier du 18ème mais je ne vais pas empiéter sur ce que Lorena va nous préciser j'ai fait une gaffe bon ben voilà tout le monde est écroulé de rire en régie donc je ne devais pas continuer à gaffer n'insistez pas et l'exposition a une thématique très précise c'est la période provençale de Nicolas de Stal alors on est vraiment sur une période qui dure à peine un an puisque la période provençale commence en juillet 1953 et se termine en juin 1954 donc c'est vraiment à peine un an et c'est alors ça c'est bouleversant j'allais dire c'est une embellie finale dans la vie de Nicolas de Stal quand on sait qu'il se suicide en 1955 c'est extraordinaire parce que cette année-là il est heureux d'abord il est dans ce monde de la Provence qui le ravit il découvre grâce à René Char cette région qui est complètement pour lui une région hypnotique il va d'ailleurs découvrir aussi ce qu'il dit lui-même ce pays merveilleux il parlera aussi des ogres de ce pays merveilleux j'adore l'expression c'est-à-dire Cézanne et Bonnard qui sont pour lui essentiels et donc pendant cette période il travaille beaucoup il va faire également un voyage en Italie en Sicile dont il retravaillera à partir des dessins les tableaux installés une fois en Provence et puis c'est une période où il est amoureux et ça chez Nicolas de Stal c'est très 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 important les rapports avec les femmes sont des rapports essentiels et Dieu sait que sa vie a toujours été compliquée vous avez parlé de sa première épouse Janine mais n'oublions pas une chose quand il raconte Janine elle est mariée donc déjà il y avait un problème à la mort de Janine il épouse Françoise Françoise qui d'ailleurs s'occupait des enfants c'est-à-dire de Anne la première fille de Nicolas et de Janine mais aussi de Antec le fils que Janine avait eu avec son mari on est déjà dans des familles recomposées à l'époque c'est complètement une famille et puis il va y avoir la rencontre avec celle qui est vraiment très 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 au cœur de l'exposition la rencontre avec Jeanne Mathieu qui comme par hasard est mariée elle est Jeanne Polge et en plus Nicolas de Stal est absolument fasciné par cette femme c'est vraiment une passion amoureuse le problème c'est que dès le départ elle lui dit qu'elle est mariée et qu'elle ne quittera jamais son mari et l'une des... mariée mère de famille absolument et qu'elle restera elle restera auprès de son mari donc il y a une liaison ils partent ensemble puisque c'est extraordinaire là aussi dans le genre famille recomposée quand ils partent en Italie il y a l'épouse de Nicolas de Stal mais il y a aussi Jeanne qui part avec eux donc tout ça est un ensemble un peu complexe et puis et bien c'est d'ailleurs une des choses qui expliquera sans aucun doute le suicide de 55 c'est que Jeanne dont il est amoureux ne viendra pas il l'attend il l'espère elle ne viendra pas et il se suicidera à Antibes attendant Jeanne qui ne viendra jamais auprès de lui petite parenthèse lumineuse du reste on peut voir aussi du Stal à Antibes mais c'est sa ville c'est là dans cet endroit qui a été somptueusement restauré qui est le musée Picasso d'Antibes mais il y a une salle immense avec les derniers tableaux de Nicolas de Stal et je dois dire qu'en plus avec la mer ce musée qui ouvre exactement les sculptures de Germaine Richier qui donne sur la mer la peinture de Picasso la peinture de Nicolas de Stal c'est un musée absolument fascinant à visiter également fermons la parenthèse puisque nous sommes tout près de là à Aix-en-Provence à l'hôtel de Comont beaucoup de paysages dans cette exposition beaucoup de paysages je dirais même une dominante absolue de paysages et puis le thème du nu alors le thème du nu c'est un thème qu'il avait déjà traité c'est un thème face auquel il a quelques problèmes d'ailleurs dans la réalisation le thème du nu féminin mais c'est vrai que avoir Jeanne comme modèle est important pour lui donc la thématique du nu est importante mais c'est vrai que le sujet du paysage est absolument dominant et alors moi je veux dire qu'une de mes révélations de l'exposition c'est à côté de la peinture les dessins qu'il réalise au stylofeutre et qui sont des dessins d'un linéarisme absolument extraordinaire c'est à dire qu'on commence par une ligne d'une pureté qui part qui n'a aucune aspérité tout ça est lisse élégant raffiné et ces dessins sont les dessins qui lui permettent souvent par la suite en atelier de réaliser les tableaux imaginons que on reprenne l'émission en enlevant le nom de Nicolas Dostal et qu'on ne sache pas de qui on parle on a l'impression qu'on parle de l'inspiration pure c'est un homme inspiré c'est vraiment Dieu sait que souvent on galvaude les termes mais je trouve que Nicolas Dostal c'est l'image même du génie inspiré c'est vraiment cette notion de quelqu'un qui se donne et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que même de nos jours les réactions face à Nicolas Dostal sont très tranchées soit on est inconditionnel de Nicolas Dostal soit comme quelques critiques encore de nos jours on considère que c'est un pain très secondaire donc ça montre que cette espèce de vibration de pureté du travail de Nicolas Dostal il faut pouvoir y être sensible il faut y être sensible moi je dois dire je suis depuis fort longtemps sensible à cette peinture et là l'exposition a été un ravissement on l'a critiqué pas mal de son vivant mais il a aussi connu une forme de consécration notamment aux Etats-Unis et alors ça a été aussi un de ses grands problèmes la Provence arrive à point nommé parce que le succès est un succès américain il est parti avec son épouse aux Etats-Unis pour superviser des expositions on sait également que Paul Rosenberg lui propose un contrat d'exclusivité en 1953 donc c'est vraiment le succès mais Nicolas Dostal là c'est le côté aristocrate ce mercantilisme cet argent ça lui déplait absolument et soyons honnêtes les Etats-Unis lui déplaisent aussi beaucoup et quand il écrit à René Char il lui dit qu'il n'a qu'une envie c'est de rentrer en France parce que ce pays n'est pas fait pour lui quand on connaît Nicolas Dostal ça veut dire qu'il n'aime pas et ce monde de l'argent il y a pas mal d'artistes américains qui se sont inspirés de lui énormément il aura une influence énorme sur l'école de New York sur ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait de l'école de New York il y aura une revendication de Nicolas Dostal absolue et bien lui-même ne s'est pas trouvé en place et puis je le répète il y a cette élégance qui considère que faire de l'argent avec la peinture c'est d'une certaine façon très vulgaire et pour lui c'est quelque chose de gênant mon dieu quand je parlais de Nabokov tout à l'heure alors Serge je me rends compte il est un peu tard que nous avons oublié de parler de l'hôtel de Comon ah mais tant pis Loréna Martin va le faire pour nous alors depuis 14h nous sommes au coeur de l'histoire du peintre Nicolas Dostal on a très peu abordé Comon il est temps d'y aller maintenant avec Loréna Martin l'hôtel de Comon quel est le rapport entre l'hôtel de Comon et la chapelle royale de Versailles ils ont le même architecte Robert Decote exactement donc le propriétaire à l'époque qui a fait construire ce bel hôtel particulier le 4 avril 1715 c'était le second président de la cour des comptes d'Aix-en-Provence et il a choisi il s'appelle François Roland de Réauville et c'est lui qui a demandé à Robert Decote de lui dessiner les premiers plans bien sûr c'était l'intendant et le premier architecte des bâtiments du roi et ce Robert Decote lui a fait l'archétype du grand hôtel particulier qui se trouve où dans Aix-en-Provence il se trouve à deux pas du célèbre cour Mirabeau dans le quartier Mazarin qui est le quartier aristocratique de la vieille ville d'Aix-en-Provence qu'on doit d'ailleurs à l'archevêque Michel Mazarin qui était le frère du cardinal qui a créé ce quartier à l'époque la population augmentait donc il a créé une sorte de lotissement de luxe qui accueille désormais les parlementaires et grands bourgeois et là on est au coeur d'un quartier assez résidentiel beau avec beaucoup d'hôtels particuliers Alexandre Gadi était venu ici même pour nous raconter qu'un hôtel particulier ça doit être entre cours et jardin ça obéit un certain nombre de critères et c'est tout à fait le cas de l'hôtel de Combe le cas avec un portail une cour un corps de logis un jardin la façade est absolument sublime l'escalier en fer forgé les gypseries du plafond aussi valent le détour sans oublier bien sûr ces jardins majestueux les jardins à la française avec ses tracés géométriques la perspective ouverte les jeux d'eau des buis-boules vraiment il faut que vous vous y rendiez c'est un lieu absolument sublime comment est-ce que l'hôtel de Réoville est devenu l'hôtel de Comon ? alors il est donc ça a été à la famille Réoville puis ensuite à François Bruni de la Tour d'Aigues il est devenu en 1758 l'hôtel de Bruni c'est un très riche armateur marchand et banquier de Marseille ensuite l'hôtel est passé à son frère Jean-Baptiste Bruni qui était lui membre de l'académie de peinture de Marseille c'est à cette époque d'ailleurs que l'on doit toutes ces belles fêtes et soirées qui accueillent la bonne société aix-oise et ensuite toujours de grandes collections c'est une maison qui a toujours été bourrée d'objets incroyables exactement et ensuite il passe à son fils puis finalement sa soeur Pauline qui va en hériter et donc elle vient de se marier avec le marquis de Coman d'où le nom d'hôtel de Coman et voilà donc à la mort de Pauline on va avoir encore d'autres propriétaires je vous passe les détails beaucoup de résistants aussi bien sûr qui sont accueillis lors de la guerre et en 1964 il devient un conservatoire national de musique et de danse d'Arius Milo et aujourd'hui il appartient à Culture Espace qui est entièrement rénové réhabilité qui s'occupe d'un certain nombre de hauts lieux du patrimoine français la Villa et Frussy de Rothschild entre autres et l'ont ouvert au public depuis trois ans rebaptisé Coman Centre d'Art et les accueillent chaque année des expositions temporaires dédiées au grand nom de l'art dont celle-ci à Nicolas de Stal et en parallèle vous avez aussi des concerts des performances musicales des conférences un film aussi bien sûr à Cézanne l'enfant du pays qui s'appelle Cézanne au Pays d'Aix qui est diffusé tous les jours et aussi bien sûr un café où l'on peut déjeuner prendre le thé ou dîner vraiment sublime que ce soit à l'intérieur il faut bien qu'il y a la Lorena Touch à l'intérieur on est replongé au 18ème siècle et bien sûr toutes ces belles terrestres et les jardins et notamment aussi ils organisent des goûters d'anniversaire pour les enfants ce qui est assez agréable avec des thèmes notamment sur le marquis et les marquises c'est d'ailleurs très injuste cette réputation parce que quand on visite une expo ou un musée nous nous sommes depuis longtemps à la cafétéria en train de nous goberger et Lorena est en train de regarder chaque pièce et de lire chaque cartel mais il faut aussi Merci beaucoup Lorena Martin Alors le retour aux origines d'aujourd'hui concerne la croix quand est-ce que la croix a été choisie comme symbole du christianisme et est-ce que ce symbole était utilisé avant la mort de Jésus ? Alors vous savez qu'à l'origine il s'agissait quand même d'un symbole de torture c'est l'instrument supplice de Jésus évidemment supplice de la croix qui était d'origine perse qui était considérée non seulement comme affreusement cruelle mais très dégradant puisqu'évidemment pour le condamner c'est effroyable chez les romains la croix est donc un instrument qui est réservé à des condamnés à mort vraiment de basse extrace si je puis dire et chez les chrétiens on va retrouver le signe de la croix tracer un signe de croix sur le front c'est un des rites chrétiens les plus antiques ça n'a pas été le premier symbole du christianisme disons les choses au départ c'était le poisson vous savez au deuxième siècle les lettres grecques du mot poisson ictios ça vient de jésus christos teo ius ius pardon sauter ce qui veut dire jésus christ fils du dieu sauveur et donc les premiers chrétiens utilisaient ce poisson comme un symbole de reconnaissance et d'appartenance à la communauté la croix va devenir le principal emblème et le symbole de la chrétienté plus tard à partir du 4ème siècle avec les grands conciles etc la doctrine du sacrifice expiatoire du christ sur la croix cette doctrine va devenir tellement fondatrice tellement essentielle dans la religion qu'à ce moment-là la croix devient le symbole il y a cette légende autour de Constantin qui rapporte que l'empereur Constantin aurait eu une vision de la croix comme signe de victoire et par ce signe tu vaincras in oxigno in caisse et donc ce serait l'origine au moment de la bataille du pont Milvius l'origine de la croix l'église romaine va devenir la religion officielle de l'empire après cette vision de Constantin et la croix sera désormais le symbole officiel de l'église au cœur de l'histoire sur Europe 1 et la croix »c'est gravé« »c'est gravé ditisha » »c'est gravé« »c'est gravéé« Sous-titrage FR ?